Le 20 mai, une sortie extérieure a tourné au drame au Centre d'accueil Saint-Joseph, à Lévis. Ce jour-là, une dizaine de personnes âgées ont été amenées sur cette terrasse pour profiter du soleil. Pour plusieurs, c'était leur première sortie à la suite du confinement. En milieu d'après-midi, le fauteuil d'une dame aurait été légèrement déplacé vers la porte d'entrée et le frein n'aurait pas été enclenché. Son fauteuil s'est alors engagé dans cette pente d'une cinquantaine de mètres pour terminer sa course dans un véhicule stationné. Sérieusement blessée, la dame de 96 ans a été transportée à l'hôpital, où elle est décédée en soirée. Quelques jours plus tard, la direction a envoyé une lettre à toutes les familles des résidents pour les informer de l'accident, promettant de mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires afin qu'un tel accident ne puisse pas se reproduire. Selon ce qu'a appris Radio-Canada, le fauteuil roulant de la dame n'était pas défectueux. Il s'agirait d'un accident causé par une distraction. Le Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis est un CHSLD privé conventionné appartenant au groupe Champlain. La direction n'a pas souhaité nous accorder d'entrevue, mais mentionne que deux enquêtes internes ont été réalisées à la suite du décès. Depuis, la terrasse a été clôturée et une barrière a été installée à la sortie de la terrasse. Le système de surveillance vidéo a aussi été amélioré. Et les règles d'accompagnement des résidents à l'extérieur de l'établissement ont également été resserrées. N'ayant pas été témoin des événements, les proches ne veulent pas commenter pour l'instant. Cependant, leur avocat confirme qu'une mise en demeure a été envoyée au CHSLD. La famille attend le rapport du coroner afin de prendre une décision pour la suite des choses. Ici Marie-Pier Bouchard, Radio-Canada, Lévis. Lévis. – Sous-titrage FR 2021